Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui en 2018 On se retrouve enfin après de très longs mois Donc voilà, je vous propose de faire un petit tour De la chambre, de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai Et un petit peu comment j'ai organisé tout ça Et après on repartira sur des bonnes bases Donc voilà l'espace principal où je passe le plus de temps Le bureau, le principal tout simplement Alors on va se rapprocher, hop là, un tout petit peu Donc on va déjà commencer par la lampe OK Donc qui est une lampe qui m'a été envoyée par la marque tout simplement Depuis un petit moment maintenant Donc elle me sert pas mal Puisque tout simplement cette lampe J'ai juste à changer différents modes de couleurs Du plus froid au plus chaud tout simplement Voici donc une des deux enceintes de chez Logitech Alors les références, je ne pourrais pas toutes vous les donner Si vous en voulez tout simplement Vous allez quand même me demander dans les commentaires de la vidéo Et puis je vous les fournirai Sinon je vous mettrai les principales références en description Juste ici un peu plus, on retrouve mon iPhone 6S 64Go que j'avais acheté il y a un petit moment maintenant Il y a un an, deux ans, trois ans, je ne sais plus Donc du coup depuis que j'ai remplacé Donc j'utilise presque plus J'utilise juste pour deux, trois tests Je l'ai remplacé donc par l'iPhone X Avec lequel je vous filme Qui est juste ici, voilà Ici on retrouve un téléphone de chez Echo Que la marque m'a envoyé directement C'est pas pour une vidéo C'est directement pour un article sur un site internet De chez Monsieur Hightech Donc du coup voilà Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo Si vous voulez aller voir l'article que j'ai fait sur ce site Ou même voir directement le site Par la suite j'ai disposé trois figures in pop Donc une de Superman Une de Batman Et une de Tony Stark D'Iron Man Donc oui bon On ne ressemble pas trop à Iron Man Mais voilà Si c'est le seul potable en quelque sorte Qu'on peut trouver sur internet Les autres je les trouve vraiment dégueulasses Donc là je vous l'ai disposé ici Pour donner un petit côté des cours Un petit côté sympa Comix un petit peu au bureau Au milieu, au centre Juste ici On retrouve Oula Bah justement Voilà vous allez comprendre On retrouve donc un switch HDMI Donc le switch HDMI Il sert à quoi ? Il sert tout simplement à recopier l'image Qu'envoient plusieurs périphériques Ça me sert tout simplement J'envoie mon PC Ma Play Et la box Sur ce même endroit Et donc du coup Ce switch part sur cet écran Sur l'écran de gauche Du coup je recopie en quelque sorte Tout ce que j'ai sur l'écran de gauche Je l'ai sur la télé Et l'écran de gauche me fait PC, Playstation et télé Tout simplement L'écran de gauche ici C'est l'écran de chez BenQ Si je me rappelle bien C'est le GW2270 Donc c'est un écran Franchement que j'ai acheté Pas très cher J'avais fini au dessus Aux alentours des 100€ Et franchement C'est un écran Que je vous recommande L'écran de droite Magnifique transition Voilà un écran de chez Philips Qui était bon à l'époque Et qu'au final Avec le temps Je sais pas si c'est le fait Qu'il a vieillit ou pas Mais souvent il s'éteint Écran noir Il se rallume etc Juste ici J'ai la meilleure caméra Pour streamer Et youtubeur Donc Passer un moment C'était la meilleure Maintenant Il me semble qu'il y a Une nouvelle génération Qui est sortie Passons au Grand tapis Qui est juste ici Depuis le début Et qui franchement Donne un aspect super sympa Parce que le bureau Tout blanc Ça rendrait moche En plus de donner Un aspect super sympa Il est vraiment très agréable Il est doux Et franchement C'est pas mal de poser Tous mes appareils Et d'être en total confort Sur mon bureau Donc c'est un tapis De chez TechNet J'ai plus du tout La référence Il m'a coûté 15€ Tout ça maintenant Il y a de plus en plus De ces tapis Juste ici au milieu Un clavier que je n'ai toujours pas testé Que je devais tester Et avec la longue pause Que j'ai faite Que je n'ai pas du tout testé Et je devrais C'est le Rocat Suora Un clavier que je me suis acheté Juste avant de recevoir Celui de Razer Et franchement Je le préfère Largement Celui de Razer Parce que tout simplement Celui-ci est déjà En aluminium Je ne sais pas Si vous l'entendez En plus de ça C'est aussi un clavier mécanique Les touches se retirent Voilà Comme on veut Le rétroéclairage Est vraiment parfait Et surtout Le clavier est tout petit Et c'est ça que j'adore Sur le côté droit Ici je dispose Donc deux manettes Une manette de PS4 Donc voilà J'avais acheté en plus Une manette bleue Parce que voilà Sur mon autre manette Un petit joystick C'était pété Ici une souris Logitech La G402 Qui coûte il me semble 40-50 euros environ Et qui franchement Est une excellente souris Un peu plus loin Ici on retrouve Un hub USB de chez OK Voilà Donc j'ai voulu placer Parce que je n'ai pas Beaucoup de port USB Sur ma tour Et donc ça peut me servir De temps en temps Si j'ai besoin De brancher les USB Mais voilà Je vous avoue Je n'utilise pas du tout La partie droite Ici Qui est donc L'une des parties Presque les plus importantes Avec ici L'enceinte qui manage Donc qui est la même Que l'autre Mais qui manage le son Le volume Les basses Et donc ici Le bouton Plus et moins Câble auxiliaire Fait venir le son De la Play directement Donc je branche Sur les enceintes Si j'ai besoin Juste derrière Donc la Playstation 4 Totalement classique La toute première A part que j'ai modifié Le disque dur Dernièrement Et donc j'ai mis Un disque dur 1TB Parce que voilà 500JB J'arrivais vraiment au bout On peut retrouver Donc déjà Lavermedia LGP Lite C'est un game capture HD Donc voilà Qui me permet de capturer De reprendre les jeux Etc Etc On retrouve la box De chez SFR Qui est mon opérateur Et donc pourquoi Elle se retrouve sur mon bureau Parce que tout simplement J'ai décidé de l'installer Ici Puisque j'ai la fibre Je possède la fibre L'inconvénient de la box C'est du coup Je dois avoir le téléphone fixe A côté Juste ici On retrouve donc Ma télécommande De mes LED Donc que j'ai installé Sur le bureau J'ai l'installer un peu partout Voilà donc Bon je pense que vous devez connaître Avec le temps Pas mal de Youtubers en nom Voilà C'est un peu maintenant Le truc classique De n'importe quel setup Ici on retrouve mon PC Donc qui est un PC Que j'avais acheté d'occasion Mais de monter Tout simplement Si je me rappelle bien Il y a un i7 De deuxième génération C'est lancé à 3.6 GHz Il y a une GTX 970 Il y a deux SCZ de 120Go Un pour l'OS Un pour télécharger Un HDD de 2TB J'ai 8Go de RAM Avant de quitter le bureau J'ai déjà failli oublier Le tout beau Le très cher Le magnifique pied De chez ROD A 80€ Et donc dessus J'ai placé mon Bird UM1 Voilà qui est un micro Qui me suffit largement Voilà pour faire 2-3 voix De temps en temps Faire 2 Skype Et faire un petit peu de stream Ça me suffit largement A droite et à gauche Ici je possède 2 softbox De je ne sais plus trop quelle marque C'est une marque classique Que j'ai acheté sur Amazon Sur la droite ici On retrouve le quai de centre De chez Logitech Au fond une petite boîte De rangement Où j'entre plein de câbles Voilà Ici dans ce coin On retrouve un grand écran plasma De chez Samsung Qu'on m'a donné C'est un très vieil écran plasma Qui ne fonctionne plus très bien Mais voilà Ça me suffit largement Pour faire 2-3 parties de Play De temps en temps Juste en dessous On retrouve mon enceinte De courante De la vie de tous les jours La Bose La Bose de Sonic Mini 2 Voilà si je me rappelle bien Donc j'ai appliqué une coquebois En plus dessus Je te trouve franchement Super sympathique Une vraie coquebois C'est du vrai bois Et franchement Voilà Ça me permet de bien la protéger En plus de faire un petit style Super sympa Juste en dessous ici Je possède plusieurs tiroirs Donc des tiroirs Voilà où je stocke des câbles Des casques Mes papiers En dessous voilà Des jeux Mon ordinateur Et puis en dessous Un peu tout Un peu tout débarras Voilà Plein de câbles Des bois Des scies Et ça Voilà je stocke un peu tout Là dedans Et donc passons à la 3ème partie Du setup C'est parti Et donc voilà Voici la dernière partie Du room tour Donc c'est ma table de nuit En quelque sorte Voilà l'endroit où je charge Tous mes appareils Où je rassemble un peu tout Donc voilà Avec ici une batterie Que je suis en train de tester Ma batterie Ici en dessous Quotidienne de la vie de tous les jours La EC technologie 48 mAh Voilà pour une quarantaine d'euros C'est franchement Une batterie que je recommande Celle-ci je suis en train de la tester C'est une batterie de chez Hockey Celle-ci aussi Ici c'est un petit dock Que j'ai acheté Pour 5-6€ Franchement De super bonne qualité Qui ressemble vraiment A celle de l'Apple Et qui fonctionne vraiment très bien Je n'ai pas du tout Eu de problème avec Si je retrouve le lien Je vous mettrai bien Dans la description de la vidéo Parce que vraiment Je les recommande Pour très peu cher Ils font vraiment le taf Et ça n'a rien à voir Par rapport à seule Apple Qui coûte 50-60€ Juste derrière C'est un petit dock Comment vous faire pour Noël Je pose mon Apple Watch Je suis pour la charger Et ici mon iPhone Ça me suffit largement Il fonctionne vraiment très bien On retrouve un petit chargeur En quelque sorte Un hub USB De chez Hockey Alors ce n'est pas vraiment un hub USB Parce que c'est plus un chargeur Qui comporte plein de ports USB Qui me permet de charger Tous mes appareils J'ai reçu gratuitement De la part de chez Hockey Voilà en guise de petits cadeaux Franchement un grand merci à eux Et donc ici c'est une petite enceinte Que j'ai testée Dans une prochaine vidéo Voilà Qui me paraît plutôt sympa Qui est aussi de chez Hockey Et donc voilà La télécommande LED D'ici le sert donc A éclairer mon lit Parce que donc voilà J'ai décidé aussi De passer la LED Tout du tout mon lit Pour pouvoir donner un autre style A la chambre Pour déjà Et d'éclairer beaucoup plus Et en plus de ça Je trouve ça super sympa D'avoir tout du tout son lit Des LED Voilà Que ça éclaire un petit peu la chambre Voilà c'est la fin de la vidéo Je vous remercie d'avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner Et jusqu'à là Portez-vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz